Pour cette grande mobilisation, il y a un message clair à M. Alphard-Domé. Vous avez résisté à la chaleur, vous avez résisté à la fatigue, vous avez résisté à la désicatation. Pour venir s'exprimer, exprimer vos convictions et guillemets, nous devons féliciter. Je voudrais féliciter aussi aux grands citoyens qui sont sortis devant leur domicile, devant leurs ateliers, devant leurs magasins pour applaudir le portail. Ils étaient autant nombreux que ceux qui étaient en train de marcher. Ce qui démontre s'il en était besoin que la Guinée, dans sa diversité politique, ethnique, socio-professionnelle, est opposée au troisième mandat. Je ne peux pas demander de nouveau une minute de silence, mais je ne peux pas terminer mon discours sans vous rendre hommage. Parce que beaucoup d'entre vous étaient au funérail de ceux qui ont perdu la vie par la faute de nos forces de défense et de sécurité. Vous avez suivi notre thème de ridicule. J'ai écouté un vrai responsable de la police dire que c'est le vent qui a orienté les combats. Les combats lacrymogènes, ils ont eu une pluie de bombes lacrymogènes que les balances étaient. Ça ne leur a pas suffi. Ils sont venus ramasser et confisquer toutes les caisses qui avaient servi à transporter nos camarades. Ces caisses sont actuellement confisquées à la semi-ESLINE-RE1 de Cameroun. On n'arrive pas à les récupérer. C'est pour dire à quel point nos agents de force de sécurité sont devenus inhumés dans notre civilisation, dans notre culture guiméenne. L'amour reconcilie les gens, parce que tout le monde veut faire sa vie à la couleur que la famille peut pleurer. Pour rien, la mort était une source de violence, une source de mort. Alpha Condé a perdu le sens de la raison. Je pense que c'est le vent. Comment laisser faire? Comment laisser faire? Comment laisser faire? Laissez commettre des actes comme ça, sans que des salles sur le monde même, s'il était encore soucieux du détenir et de la sévision de notre société. Le corps nous a encore divisés. Donc soyez mobilisés. J'avais dit ici la dernière fois que la prochaine action permettrait au FMDC de doubler la performance du 24 octobre. La prochaine fois, il faut qu'on fasse plus pour démontrer à un sourd qui n'a pas d'yeux, qui n'a pas d'oreilles, que la Guinée ne veut pas de troisième année. Merci. Vous allez braver tout ça un peu plus fois. Félicitations et merci.